Le secrétaire général du ministère de la fonction publique a remis officiellement vendredi dernier 1013 dossiers dont les situations ont été régularisées. Au secrétaire général du ministère de la santé, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour le compte de la première phase de régularisation des situations administratives des agents publics. Il s'agit de faire le point avec les administrations concernées et de procéder officiellement à la remise des attestations de recrutement. Le directeur de recrutement du dit ministère s'inscrivant dans cette dynamique a précisé que c'est plus de 1000 dossiers qui ont été traités dans cette première phase. L'opération dans laquelle on se trouve actuellement, c'est une opération de régularisation des situations administratives. Elle fait suite à la décision du conseil des ministres du 29 mars 2019. Il précisait que nous allons procéder à une opération de régularisation des situations administratives des agents en pré-salaire et dans les corps spécifiques des métiers tant de l'enseignement supérieur, de la santé et de l'éducation nationale. Donc, les critères qui ont prévalu pour cette phase de régularisation des situations administratives, c'est les critères de pré-salaire et de corps de métier spécifiques. Le corps de métier, entendu que quand on est au niveau de l'éducation nationale, il faut être enseignant. Donc, de façon simple, celui qui tient la crêpe. L'enseignement supérieur, il faut être dans le corps de métier de l'enseignement supérieur, qualité de chercheur, technicien de recherche, ainsi de suite. Et dans la santé, il faut être dans le corps de métier de la santé. Il est important de le préciser parce que dans ces différents secteurs prioritaires, nous avons plusieurs agents qui sont en pré-salaire, mais qui ne sont pas forcément dans le corps de métier spécifique à leur secteur d'activité. Donc, c'est vraiment ce qui a prévalu dans le cadre de cette opération de régularisation des situations administratives. Nous sommes dans la première vague. Les secrétaires généraux des ministères concernés se sont dissatisfaits de l'heureux aboutissement de cette initiative et ont rélevé leur confiance quant à l'effectivité de la deuxième phase dont les dossiers sont en cours de traitement au niveau de la fonction publique.